Là, il y a plein de nourriture pour les pumas. Les guanacos aiment se tenir sur les crêtes pour voir loin comme les chèvres et les moutons. Seul un guanaco sur trois atteint l'âge adulte. Leur vie est pleine de dangers. Salut les gars ! Comme cette clôture qui sépare le parc national des terres agricoles. Pour eux, une clôture peut être un piège mortel. Là, il y en a un à terre. J'ai vu ses pattes battre l'air au-dessus de lui. Il y a peut-être un pumas avec lui. Venez ! Ouh là ! On fait quoi ? C'est quoi la règle ? Que faire ? En principe, on doit se tenir éloigné. Boone consulte son accompagnatrice. Si on ne fait rien, il va attirer un puma. On va tenter de le libérer. Même si on se prend quelques coups de sabot. Oh, j'ai eu un puma. Du calme, du calme. Je veux juste t'aider. Allez, file. Vas-y, file par là. Il va peut-être se faire attraper. Il a une blessure assez profonde. Un peu plus loin, un autre guanaco a eu moins de chance. Regardez ça. Ce sont les restes d'un repas de puma. Une femelle puma avec deux ou trois petits doit tuer un guanaco par semaine.